Yolami, si tu veux de la ressource pas chère pour booster ton village, check le lien en description de cette vidéo et rentre le code BFA pour bénéficier de 8% de réduction. Mes chers amis, bonjour ! J'espère que tout le monde est en forme, que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Je vous propose aujourd'hui un nouveau format de vidéo. En fait, là, je suis en train de record avec un nouveau système. Et j'ai envie d'en profiter, en fait, pendant que je suis en train de manipuler mon iPhone. Je joue sur mon iPhone. En tout cas, je surfe un petit peu sur un clash of flans avec mon iPhone. J'ai envie de faire une analyse un petit peu plus poussée d'une attaque ou peut-être de deux. On va voir comment ça se passe. Donc, j'en ai en stock, là. J'étais en train de... Alors, je ne sais pas si la vidéo est déjà passée au moment où je vous parle. Mais je suis en train de faire des tests encore avec de la Valkyrie et du cochon. Voilà, en composition principale. Et des golems. Donc, je suis... Il y a deux gameplays. Je vais vous montrer... Je vais le faire du plus récent au plus ancien. Je voudrais vous montrer celui-là. Donc, on va regarder celui-là. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Puis, je vais surtout vous montrer l'idée de départ. Je mets sur pause. On voit le village. Alors, quand j'ai vu le village, j'ai zappé un truc. Je vous dis déjà les erreurs. L'erreur, c'est que je n'ai pas du tout géré mon sort de saut. Et je n'ai pas pensé sort de saut. J'ai pensé, en fait, comme si d'habitude, je me suis dit... Là, quand je joue maintenant dans cette compo un seul sort de saut, un gel que j'ai rajouté à la place du deuxième sort de saut, deux rage et une foudre, je me suis dit... Le premier bâtiment, et puis je n'utilise pas de casse-briques, je le pète avec P.K., avec héros, avec sorcier. Et puis, voilà. Je pète mon premier rangé de mur comme ça. Et puis, après, le deuxième sort de saut, enfin, l'unique sort de saut, va me servir à aller au centre. Sauf que là, le centre est déjà ouvert parce que je comptais attaquer, en fait, par le bas. Je comptais, en fait, envoyer trois golems comme ça, à côté droit, ici, là. Et je me suis dit... J'enverrai après mes sauts-sauts pour clean, bien sûr. Donc, tous les bâtiments, vous voyez ici. Donc, extracteur, camp, caserne, etc., etc. Et derrière, je me suis dit... J'envoie P.K. Une fois que la couverture est faite ou est en train de se faire, j'envoie les Valkyies. Les gogos, bien sûr, au début, ça, je l'ai dit. Les héros, etc. Les héros, je les mets avant, justement, pour casser un peu le mien. Du moment où il y a les golems et les sorciers, je me dis que, normalement, ils ne sont pas targetés. Normalement, c'est les golems qui prend les coups. Donc, les héros devraient être protégés. Et après, avec les Valkyies qui vont avancer vite, ils vont repasser devant les héros. Et ça, je devrais le faire. Donc, les héros, ils seront quand même toujours derrière. Et ça, ça me va bien. Après, ce que je me suis dit, en fait, c'est quand j'allais rentrer avec le gros de mes troupes dans le carré central. Je me suis dit, mais 10 cochons, je vais les utiliser côté latéral, un petit peu en dessous, pour aller taper ces bâtiments-là. C'est-à-dire, pardon, la tour d'archer, le mortier, l'anti-aérien, etc. Et je me suis dit, je vais faire une double progression comme ça. Un couloir cochon et le gros carré avec mes héros, mes golems, mes Valkyries, etc. Et tous les sorts qui vont bien. Du coup, une fois que je me suis aperçu qu'au début de gameplay, je n'avais pas utilisé mon sort de saut, je l'ai utilisé ici, après, vous allez voir, au niveau de là où il y a le château de clan, comme saut de sortie. Voilà, ça, c'est le seul truc que j'avais zappé. Maintenant, mis à part le sort de saut, tout le reste était prévu comme ça. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va regarder un petit peu l'image, comment il faut procéder. Donc, les golems, moi, je les mets quand même assez espacés, vous voyez, qui soient bien targetés, du coup, par toutes les défenses. Regardez, de la tour d'archer en bas jusqu'à la tour d'archer en haut, voire les deux, voilà. Tous les bâtiments défensifs sont sur les golems. Donc, du coup, vos sorciers derrière sont protégés. On les écarte bien, ça ne sert à rien de les grouper. Si jamais il y a de bon géant, en plus, ils vont tous les prendre en même temps. Et puis là, du coup, ils font un bon clean. Vous voyez, par exemple, la tour d'archer est en train d'être clean par ces sorciers qui, du coup, étaient protégés vu que les golems étaient focus dessus. Là, j'ai envoyé l'héros, comme je vous le disais, pour aider à l'ouverture. Je rage. Alors, j'ai ragé l'ouverture, en fait, tôt pour que ça aille un peu plus vite. Et là, en fait, hop là, je vais geler, en fait, là, parce que les troupes... Donc, j'en profite, moi, d'utiliser mon gel, en fait, pour geler à la fois tour de l'enfer et les troupes du château de clan, autant que faire se peut. Et ça, ça me ferait pas mal. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, j'ai envoyé mes cochons à gauche qui vont aller, comme prévu, sur le mortier et qui vont aller, après, sur les lantilles aériennes, etc. Donc, voyons voir comment ça se donne. Donc, je ne peux pas faire en ralentis... Quoique, je pourrais peut-être faire en ralentis sur le montage. Enfin, pendant que je vous parle, ça se trouve, vous le voyez déjà, je ne sais pas. Mais le moment où je vous dis ça, je n'ai pas prévu encore mon montage. Hop là. Voilà. Et donc, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal parce qu'on a eu... Alors là, il y a les squelettes, par contre, qui ont attiré les héros et donc, ils ont pris le sort de seau, ils ont été pour aller taper sur les squelettes. Mais vous voyez les cochons, il y en a encore ici, qui tapent la tour de sorcier. Il y en a encore par là-bas, vous allez voir, il y a à côté du golem, là, sur l'Archix, ici. Il y en a encore un. Et ça se passe plutôt bien. Et ça se passe plutôt bien. Le seul petit défaut, c'est que Marraine a pris des coups, donc du coup, je l'ai activé. Mais même en ayant activé, alors bon, certes, ce n'est pas une base totalement maxée. On voit qu'il y a de l'Archix 3, il y a de l'Archix 2, il y avait quelques bâtiments. Voilà. Mais ça va faire 100%, mais sur une base peut-être maxée, normale, ça donnerait un beau 2 étoiles. Et je trouve l'idée intéressante. Donc, l'idée principale, c'est quoi ? C'est de la jouer, entre guillemets, un peu hybride. C'est-à-dire que l'utilisation de 10 cochons qui vont aider, en fait, à aller raser une autre partie du village. Qui vont aider peut-être à concrétiser un 50% qui ne se ferait pas sur l'autre partie. Pourquoi ? Parce que les cochons vont clean des bâtiments défensifs, vont donc libérer, comme vous le voyez là, les sorciers, les archers, tape-quoi, des bâtiments qui ne sont plus sous protection. C'est l'avantage des cochons. Sauf que c'est vrai que le cochon, là, souvent fut en mode full cochon. Et c'est-à-dire qu'il prend tout et c'est fait pour aller tout raser. Et puis on compte sur lui et puis quelques troupes après pour aller chercher le reste. Là, finalement, vous rasez d'un côté le village avec une compo plus ou moins classique. Sauf que celle-là a été à base de golems, de valkyries et de sorciers, on va dire. Et un pk pour l'ambiance, moi j'aime bien le pk qui tape fort. Et de l'autre côté, les cochons sont en charge de prendre une autre partie du village. Au moins une bonne partie. Et les bâtiments qui vont être libérés. Donc les bâtiments, quand je dis libérés, ça veut dire qu'ils ne vont plus être en zone de couverture défensive. Vont pouvoir être pris par des archers, par les sorciers qu'il y avait derrière. Puisqu'on a joué large sur toute la ligne. Donc comme on a joué sur toute la ligne, il y avait forcément ceux qui allaient s'occuper derrière les cochons. De ce qu'allaient faire les cochons. Et comme les cochons vident, c'est pas un problème si les sorciers étaient là avant. Vu que les cochons vont passer devant un peu comme je vous ai dit tout à l'heure pour les valkyries. Voilà, ça c'est la fin du gameplay. Ça va jusqu'au 100%. Il y a eu un peu de réussite. Mais ça fait plaisir. Je ne sais pas combien de temps jure la vidéo avec tout ce que je vous ai dit. Donc ce n'est pas grave, je n'ai pas le timer. On va mettre tout de suite... Alors celui-ci, pas parce qu'il y avait un trophée, mais parce que c'est un village connu. Voilà. Enfin, en tout cas, une variation d'un village connu. Dans le style. Dans le style, c'est-à-dire avec... Alors là, le problème de ces villages, comme vous voyez, c'est l'anneau de ressources. On en a parlé avec Arsenic sur une de ces vidéos. Donc on a réserve d'or, extracteur, réserve d'élixir, réserve d'or, extracteur, etc. Et en fait, il faut forcer le passage. Alors là, l'avantage quand même dans celui-ci, c'est qu'il y a quand même des compartiments qui font que comme nous, on a mis un seau d'à côté et puis il y a des murs des autres côtés, a priori, les toupes vont pas trop tourner et vont plutôt être favorisées par la soeur de saut. Sauf que là, alors la technique, ce que je vais utiliser, c'est plutôt... Mais je pense que j'aurais dû le faire. Et maintenant, parce que c'est... Voilà, comme je vous ai dit, l'attaque précédente était la plus récente. J'aurais dû utiliser les cochons directement en lignée sur la gauche ou sur la droite pour aller encore clean des bâtiments. Mais c'est ce qui va se passer, sauf que moi, j'avais décidé de mettre les cochons en ligne, en fait, derrière les valkyries, du côté ici que je vais attaquer. Alors, on va regarder comment j'attaque. Voilà, 3 golems qui arrivent un peu comme tout à l'heure. Donc là, le côté est un peu plus étroit, donc voilà, ça fait moins large. J'aurais peut-être dû s'arrêter une sécurité que de prendre les 2 camps avec des sorciers, un de chaque côté, pour prendre au moins les camps. Quoique là, il se fait taper par la tour de sorciers ici, donc c'est pas forcément évident non plus. Les valky étaient là, et là, j'ai ramené les cochons. Je pensais que ça allait... En fait, moi, c'était pour favoriser le centre, mais en fait, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Finalement, il y a des cochons, regardez, qui partent côté gauche et d'autres qui vont partir côté droit et qui vont clean le couloir, en fait, entre ressources et bâtiments autres, style caserne, usine de sœur, etc. Et là, pareil en haut. Pendant que mes héros, eux, et les golems ont été au centre, prennent l'hôtel de ville, regardez, le cochon ici, lui, il continue son travail. Du coup, regardez, ça a libéré pas mal de bâtiments qui peuvent se prendre en grattage, même si là, on n'a qu'à 36%. On voit quand même, il ne reste pas beaucoup de troubles, il y a beaucoup de golems. Par contre, les golems, c'est un peu dommage, là, les trois, ils sont arrivés un peu après la bataille, j'ai envie de dire. Ils vont quand même protect un peu l'arène, ça, c'est déjà pas mal. Il va falloir activer quand même assez tôt maintenant parce qu'elle n'a plus beaucoup de vie. Mais on voit d'entrée de jeu que même si le 50% n'est pas fait maintenant, on sait qu'on va pouvoir le gratter parce qu'il me reste quand même trois archers et un serviteur. Regardez, c'est ce que je fais là. J'envoie l'archer en haut à gauche, un deuxième juste à côté. Et là, normalement, on va clean des bâtiments. J'en avais même envoyé un en bas à droite parce que là aussi, il n'y a pas de... Voilà, c'est les bâtiments type camp ont été réduits en point de vue depuis une certaine mise à jour. Et du coup, il ne faut pas hésiter à y aller. Si on n'a pas un timing un peu serré, ça va prendre des pourcentages easy. Et voilà, comme je vous le disais, là, les 50% ont été pris. Mais ils ne sont pas justes puisque regardez, il y a encore pas mal de bâtiments à prendre. Donc il n'y a pas de souci, il reste une minute, trois secondes là pour que je vous parle dans ce gameplay. Et ça va se nettoyer tranquillou. Voilà, c'était pour, j'ai envie de dire, ce tutoriel didactique focus sur deux attaques, voir un petit peu comment ça se passe, faire des arrêts sur l'image. Voilà, c'est pas tellement... j'ai jamais fait ça. Dites-moi si ce format-là vous plaît. Ça me paraît intéressant de zoomer un petit peu sur des attaques pour expliquer un peu plus en détail encore comment faire. Pour s'en sortir et pour vous aider à vous aussi reproduire mes tests qui s'avèrent concluants. Puisque là, mine de rien, Valquis cochon, il y a un 100% ce qu'on a vu, 57%, 20-56%, 40-6 une étoile. Donc on peut dire que c'est un petit fail, mais pas méchant, puisqu'il y a quand même une étoile. Et après on a du 60, on a du... Voilà, non, ah par contre, non, là je suis... Si, si, je suis encore au cochon, là dans ce niveau-là, 60%, il est encore au cochon. Donc vous voyez, quand il y a du cochon, du Valquis, quand même, le log est plutôt bon. Donc les essais s'avèrent concluants. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé ce format de vidéo, laissez un petit commentaire pour me dire, on aimerait bien en avoir d'autres du même style. Ou alors, dites-moi ce qu'il faudrait peaufiner pour que ça vous plaise encore plus. Ou que ça corresponde bien à vos attentes, que ce soit bien expliqué, que vous ayez toutes les billes en main. Pour avoir de bons résultats en bataille multijoueur, ou pourquoi pas en guerre de clan. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Musique Musique